bonjour je suis guillaume bienvenue sur ma chaîne la chambre noire de moupil et comme vous l'avez vu dans la description on va parler de carte sd donc je vais un peu dire tout ce qui se passe jusqu'en 2021 peut-être que ça évoluera malgré tout je pense qu'il n'y ait pas beaucoup de chance je crois qu'on est arrivé à la limite de la sd et que l'avenir est plutôt dans les cf express type a b ou c même si la c on ne sait pas si c'est une cfast ou les anciennes cartes compact flash mais là n'est pas la question on va parler des cartes sd donc je vais tout décrypter ce qui se passe sur une carte sd donc il ya des informations qui étaient importantes en photo mais aujourd'hui sera beaucoup plus importante pour de la vidéo sachant que ça a un bénéfice sur la photo parce que ça permet de comment dire ça faire que le buffer enregistre plus vite les photos et donc se vite plus vite donc il ya plein de choses dans le genre mais il ya de certaines normes qui a été fait du temps où on faisait pas trop de vidéos et donc on va parler de ça tout de suite donc pour ça j'ai commence et qui je n'ai pas centré du coup du tout par trois cartes qui vont être une carte deux cartes 64 et une carte 32 des très vieilles cartes notamment ces deux là celles là se vendent encore mais personnellement je vous conseille pas de les acheter moi je les achetais du temps de mon 80 d qui ne faisait pas de 4k donc ça allait très bien n'achetez pas ces cartes mais c'est pour vous décrire n'achetez pas ces cartes si vous faites de la vidéo notamment après ça se discute en photo donc la première chose qu'on va voir c'est cette carte là parce que elle est très vieille donc il n'y a même pas on va voir u3 ou u1 on le voit pas mais il ya un u1 ici on le voit ici un u1 ici donc on va parler du c10 donc classe 10 donc il ya eu des cartes qui étaient classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 jusqu'à 10 bien évidemment mais aujourd'hui on n'a plus aucune carte en dessous de classe 10 parce que bah au final c'est arrivé à sa limite et donc ce que ça veut dire au final classe 10 ça veut dire que la carte sd peut enregistrer un maximum de 10 et mots par seconde ça n'a pas l'air beaucoup aujourd'hui mais c'est ça 10 mots par seconde donc vous allez me dire quoi correspond les chiffres qui sont marqués ici voilà il ya un 400 x mais c'est le lexa qui est incompréhensible alors déjà ça c'est du débit de lecture donc au final ce ne sera jamais important pour votre achat de carte sd donc ne vous fiez pas à ça lorsque vous achetez une carte sd faites bien attention ne vous fiez pas à ce que dit la carte à part sous certains exceptions dont on verra qu'on verra après donc voilà donc et là vous allez me dire il ya mb par seconde qu'est ce que ça veut dire eh ben ce qui est assez difficile à comprendre c'est que les anglais ont comme nous les bits mais eux ils ont les bytes et bytes b y te et non b i t comme les bits c'est la même chose chez nous que les octets donc mégabits par seconde c'est ce que vous avez pour votre débit vidéo et ce qu'on peut dire c'est qu'un byte ou un octet ça fait 8 bits donc en fait ce débit de 10 mots par seconde il faudra le multiplier par 8 et donc on pourra enregistrer jusqu'à 80 et mots par seconde voilà donc ça fait déjà un petit peu mais méga vite même moi je me trompe et donc du coup ici on va avoir après notre norme u1 ici et u3 et donc elles ont été faites dans la continuité du c10 sachant que la norme s'est arrêtée dans le chance où avec une c10 on a assuré de pouvoir faire des photos avec pratiquement n'importe quoi pour peu qu'on ne fasse pas de rafales et qu'on ne bouge pas son buffer sous peine de t'attendre trois heures avant de pouvoir reprendre des photos notamment sur les sony donc on va voir que du coup on a eu 3 et 1 et donc comme c'est une continuité le u1 se réfère exactement à la même chose que le c10 donc par exemple l'alexar professionnel qui est ici qui est une sdhc 32 giga on en reparlera tout à l'heure je vais l'enlever et ben elle est donc été exactement comme cette carte là donc le u1 n'importe peu là dedans c'est juste qu'elle a été faite dans une période ou comme comment ce classement était là et ben on a le u1 mais il n'apporte rien par rapport au c10 alors que le u3 sachant que du coup u1 fait comme c10 donc 10 émaux par seconde u3 fera 30 émaux par seconde et donc 2 fera 20 émaux par seconde encore une fois c'est du maximum théorique donc ça veut dire que ça part ça peut être zéro mais comme quand on prend des photos et ben c'est une par une souvent la carte peut vous donner le maximum à chaque fois par exemple vous constatez que lorsque vous chargez des vidéos et des trucs dans ce genre et ben le débit de l'écriture n'est jamais constant lorsque vous mettez dans l'ordi donc ça arrive tout le temps dans les cartes et donc c'est les cartes qui sont très difficiles à utiliser du coup pour la vidéo faut vraiment un nombre de mégabits par seconde qui soit vraiment très très faible et donc pour la vidéo moderne c'est pas utile donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas ces cartes donc je vous avais dit que on avait ce qu'on appelle des sd hc et du coup des sd xc comme on voit ici donc sd xc on voit mon doigt sd hc donc vous allez me dire la différence c'est pas si vous y connaissez un peu c'est que on a que maximum 32 giga lorsqu'on a un sd hc c'est vrai mais c'est pas que ça le sd xc est vraiment meilleur pour la vidéo dans le sens où c'est beaucoup plus pratique et que de toute façon ça tend à être le vin le format qui est privilégié ou le formatage on va dire qui est privilégié par toutes les cartes aujourd'hui étant massivement au dessus de 32 giga et pourquoi c'est mieux pour faire de la vidéo c'est que les deux cartes ne sont pas fortement formaté du coup de la même façon la sd hc est formaté en fat 32 et la sd xc formaté en ex fat vous avez déjà eu des cartes des cartes vous avez déjà eu des clés usb et vous vous êtes retrouvé toujours avec ce problème de pas pouvoir enregistrer plus de 4 giga en même temps de votre ordi ou enregistrer tout court 4 giga dessus et ben c'est dû à cette norme ex fat ce formatage ex fat qui n'accepte pas que la carte enregistre des fichiers plus de 4 giga donc ça veut dire que lorsqu'on prend la 32 giga alexa si on fait 32 giga de vidéo dessus c'est un peu compliqué parce qu'elle n'arriverait jamais à faire de la vidéo vraiment correcte mais hypothétiquement on va dire ça eh ben il faudrait comment diviser les fichiers par 4 donc 32 par 4 ça fait que ça fait 8 fichiers et donc c'est toujours assez compliqué de devoir prendre huit vidéos à la fois et devoir les mettre pour pouvoir comment dire faire le montage c'est beaucoup plus long donc aujourd'hui c'est bien mieux et donc si vous avez des problèmes de découpage c'est pas votre appareil photo comme j'ai déjà entendu certains le dire malheureusement c'est votre carte il ya certains engins qui exceptionnellement coupe comment les fichiers mais c'est je pense pour la corruption aussi par exemple la batterie meurt notamment par exemple ma pocket 2 qui est ici qui fait des fichiers un peu plus gros que 4 giga mais qui sépare des fois les fichiers donc il peut y avoir des exceptions mais généralement si vous avez une dsdxc les fichiers ne seront pas coupés du coup maintenant on peut passer aux deux cartes de types différents donc vous avez vu ici qu'il va y avoir un 1 et sur d'autres cartes il va y avoir un 2 si on s'attache à regarder l'arrière de cette carte on voit qu'il ya un seul jeu de contact alors que par exemple sur cette carte là ça va pas le faire voilà si on voit quand même mais il ya deux jeux de contact sur cette carte sd donc celle là sera logiquement marqué uhs 2 2 il ya des trois aussi mais sont encore très rares et comment c'est pas forcément la norme la plus importante à connaître pour à connaître pour faire de la photo et de la vidéo donc voilà vous avez deux cartes qui vont être un comment dire une sd hs 2 d'un côté et une hs 1 de l'autre donc on peut étendre le débit avec ça donc on peut avoir ici ce qu'on appelle une v90 mais du coup revenons un petit peu en arrière donc les premières cartes v qui ont été fabriqués hop donc on a une v30 si vous avez deux bons yeux normalement si vous avez un écran assez grand il n'y aura pas de problème le seul truc dont je vais parler ici et je vais vous montrer ici qui sera une chose qui sera pas importante pour cette vidéo parce qu'on se concentre sur des appareils photo mais si vous avez un téléphone le a1 et le a2 sont importants parce que notamment la 2 gère mieux comment l'environnement android que la a1 par exemple qui sont indiqués ici la a2 et a1 et donc on voit que tous les deux sont v30 et pour moi c'est ce qu'il y a de plus important c'est la norme v donc pourquoi je vous les ai montré après parce qu'on a eu la création de l'u hs 2 mais au final on avait toujours des comment dire ça des débits qui était que maximum et c'est parce qu'on veut en vidéo on veut avoir on veut être capable de pouvoir enregistrer automatiquement des choses sans avoir de problème de débit donc avoir des images qui se perdent des choses dans le genre ce qui serait un peu dommage et donc la norme v est là pour faire en sorte que ce soit plus simple donc à savoir que le v30 correspond à peu près pourrait correspondre à lui 3 mais au final non parce que c'est exactement l'inverse le v30 indiquera que pas c'est la continuité bien évidemment mais la v30 indiquera que on est à minimum 30 et mots par seconde et donc pourquoi c'est utile c'est que le débit ne descendra jamais en dessous donc ce qui demandera toujours 30 et mots et en dessous l'enregistrement sera assuré sachant que ce qui est intéressant avec les v aussi c'est que certains appareils photo caméra comme le a7 s3 sont capables de lire les normes v et donc de vous autoriser ou non à faire de la vidéo suivant la norme v ce qui est intéressant avec ça c'est que si je prends mac une carte sony que j'ai ici donc je vais changer ça qui est une v60 donc plus hs2 puisque les hs2 quand les 60 sont obligés d'être hs2 donc v30 hs1 et v60 v90 hs2 obligatoirement même si c'est rappelé là donc si vous voulez voir que certaines cartes sont des fausses vous pouvez déjà regarder ça même si aujourd'hui les gens qui font ça connaissent un peu les cartes donc faut quand même être faire attention de ce côté là on voit qu'on a un débit d'écriture parce que seul sony marque ça qui a de maximum 150 et mots secondes donc c'est ce qui remplace le u3 parce que le 3 c'est maximum 30 et donc qu'il n'y a pas de normes au dessus pour u donc ça remplace ça et du coup vous pouvez vous dire maximum je peux avoir 150 et mots secondes donc je peux sauver théoriquement je m'en fous je peux faire de la vidéo comme je veux sauf que ben non parce que il ya des appareils photo qui font de la super vidéo comme le xt4 et qui peuvent faire vraiment de mais qui ne reconnaissent pas les normes des cartes donc par exemple avec ça je pouvais essayer d'enregistrer la 4k spoiler alert ça n'a jamais marché correctement et donc va la vidéo crash tout simplement donc vous pouvez des fois faire un petit peu de vidéos ça commence bien et après c'est pas correct donc c'est mieux d'avoir un débit stable de quand bien 60 émosecondes ou de 90 émosecondes ce que vous fait dans v60 ou v90 plutôt que d'avoir une carte qui n'est pas adapté d'essayer de faire des miracles avec et que ça ne marche pas après c'est mon avis mais c'est ce qui vous donnera comment les meilleurs résultats donc c'est pour ça que je trouve que les appareils photo qui lisent les normes v sont bien et c'est assez bien d'avoir aussi la norme v donc du coup c'est ce qu'on aura au final comme limite commence qu'on verra de plus dans les évidemment c'est qu'on peut avoir des débits d'écriture et de lecture qui sont plus élevés mais le max qu'on a aujourd'hui c'est v90 sachant que si on va aller au dessus et ben il va falloir avoir des cartes par exemple cf express type 1 sur le a7s3 notamment pour faire le 120 images par seconde en snq donc directement ralenti par l'appareil photo qui est plus qualitatif du coup que comment la version non ralenti mais qui vous coûte un débit beaucoup plus élevé donc voilà un récapitulatif donc on va voir c10 ce qui correspondait à l'époque à dire qu'on avait maximum 10 m au seconde 3 donc 30 m au seconde après sdxc donc on est en ex fat donc on est sûr d'avoir des fichiers qui seront comment dire de leur taille nominale non découpé suivant les appareils mais la plupart du temps si vous utilisez un mirrorless sur aucun problème là dessus 2 pour le nombre de contacts qu'il y a dessus donc 2 ou 3 ce sera des us du hs2 et après la norme v qui est importante pour la vidéo et qui vous assurera un débit minimum là de 60 mais sinon de 30 ou de 90 et sinon il y aura les petites écritures à savoir les m c'est juste des écritures de gamme et comme vous voyez s'il n'y a même pas de débit qui est marqué vous avez juste à vous fier à ça le fabricant bien évidemment indique un débit et c'est dans les 200 émaux par seconde ce qui est souvent vérifié mais voilà vous pouvez enfin ce qu'il faut savoir par exemple qu'un débit d'écriture c'est que c'est jamais optimal ça peut marcher mais dans de très courtes comme en durée de temps donc ce qui est bien parce que c'est pas que mauvais et ça rend pas ces cartes que utilisable en vidéo c'est que les 150 émaux secondes et ben si vous faites une rafale courte vous allez avoir donc vous serez capable de refaire vite des photos donc le conseil que je vous donne c'est si vous voulez faire de la rafale longtemps faites des petites rafales à la suite et cela marchera beaucoup mieux que d'essayer de comment dire ça bloquer son buffer après il ya des situations où il est obligé de bloquer son buffer mais voilà donc c'est à savoir sur les cartes il ya juste deux choses dont je voudrais parler donc c'est les cartes protégées ou type tof de sony et après comment des choses à faire attention si vous voulez utiliser des micro sd il ya des utilités pour ça et donc on va voir ça ensemble tout de suite donc voilà là on a une carte standard sachant que sony fait des versions solides d'offrir solide de cm d'ailleurs j'en ai une dans mon enregistreur externe qui me filme ici une 256 giga que j'adore que je trouve que ça même ma carte qui va avoir le meilleur rapport qualité prix donc c'est ça que j'adore avec mais ça on va voir le maximum d'une sd et on va avoir des capacités qui n'ont pas ces cartes là les sd sont de nos autorités publiques les cartes qui cassent le plus vite physiquement ça casse super rapidement et j'ai un exemple ici je mets cette carte dans mon r6 mais au final ça va finir par ne plus marcher correctement si on regarde ça donc vous voyez le coin là et bien il est cassé et il s'est cassé en rentrant dans l'appareil photo et donc c'est pas une histoire forcément de s'amuser à les tordre ce que je vous conseille pas de faire ça ça casse très rapidement c'est juste d'essayer de les rentrer dans votre appareil photo et comme c'est fait d'un sandwich très mal collé avec du plastique bon marché ou je sais pas quoi et ben ça casse souvent alors que celle carte là on va pouvoir voir légèrement la différence entre les deux mais je trouve que les tofs de de chez sony sont quand même un peu mieux fait donc c'est pas forcément le meilleur exemple celle là est fait dans un monobloc de plastique donc en gros on a comment le circuit imprimé avec la carte directement moulé dessus et donc c'est pas une carte qui est collée sur une carte mère comme celle ci on voit d'ailleurs qu'il y ait des petits bouts qui voilà on voit que c'est une carte dans un bout dans un autre alors que ça c'est directement tout moulé et l'avantage que ça va avoir et ce qui fait qu'on reconnaît les deux de loin c'est qu'on n'a pas le switch ici qui va pouvoir vous permettre de la bloquer ce qu'il ne faut pas utiliser parce que souvent ça nique les cartes je ne sais pas pourquoi mais un intérêt c'est que déjà ça ça supporte 20 kg de pression donc si vous vous amusez à tirer dessus comme un débile vous pouvez faire ça mais sinon ce qu'il va y avoir d'intéressant c'est que la carte est waterproof donc voilà vous la mouiller il n'y a pas de problème bon je vous conseille quand même pas de la remettre dans l'appareil photo tout de suite soyons clair là dessus l'appareil tropicalisé vous mettez ça dedans ça va un peu affecté ça et puis c'est un peu un peu les contacts vont pas trop aimer la carte sera pas lui correctement vous savez peut-être sûrement ça mais il faut pas le faire donc on a fini avec ces cartes là donc moi je vous conseille bien évidemment ces cartes là si vous avez l'argent vous aimez ça peut être vraiment très cher alors ça 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 coûte 10 euros de moins qu'une tof m le problème c'est qu'il faut les trouver aujourd'hui mais par exemple si vous voulez pas payer pas cher une carte non protégée on va dire physiquement de chez sony prenez les sf e 128 ou 256 moi je m'en achèterai sûrement pour l'usage surtout en intérieur parce que elle coûte beaucoup moins cher et beaucoup moins cher dans les un tiers voire la moitié moins cher que les sf m comme on peut voir ici donc on en a fini avec ça et je vais peut-être vous parler d'utilisation d'une petite carte micro sd donc ce qu'il faut savoir c'est que là comme je voulais montrer celle ci c'est une vous les voyez c'est une v30 et donc on peut les utiliser comme des cartes sd en les mettant dans ça et il ya beaucoup de gens qui aiment bien ça parce que bah c'est au final plus solide qu'une carte sd puisqu'il n'ya pas tous les contacts à l'intérieur c'est juste il ya juste un contacteur là et puis voilà une platine en métal qui va au final transformer les contacts en les contacts de la sd il n'y a pas une carte main intérieure qui fait que c'est beaucoup moins solide c'est quand même pas du niveau des autres cartes sauf qu'il faut faire attention on a des v60 de ces cartes là voilà sauf que comment c'est très difficile à trouver il faut un lecteur évidemment qui sera en u hs 2 sinon comme pour toutes cartes u hs 2 elles sont utilisables dans des appareils photo avec des ports u hs 1 sauf qu'elles sont limitées à leur vitesse une v60 deviendra par exemple une v30 une v90 deviendra une v30 aussi donc ça limite un peu les choses puisqu'on n'a plus qu'une piste un jeu de contact de lecture donc ça peut être utile comme sauvetage sauf que si vous voulez le faire dans l'autre sens et pouvoir lire une carte v60 micro sd dans votre appareil photo eh ben il faut avoir évidemment pas ce genre de lecteur enfin deux cartes il faut avoir une carte bien évidemment avec deux types de contacts après vous allez me dire mais pourquoi ça peut être intéressant c'est toujours pas possible que par exemple vous en ayez une et une pour votre smartphone que vous n'utilisiez plus ou en général elles sont quand même des fois il ya beaucoup plus en général de comment dire ça de promo sur des cartes micro sd puisque sont massivement utilisés dans des téléphones que sur des cartes pour appareils photo là où on sait que vous allez payer cher pour les avoir c'est assez rare des v60 les choses dans le genre et il n'y a pas forcément le public donc ça peut être intéressant donc vous pouvez éventuellement si vous avez une bonne affaire et vous tombez sur une v60 utiliser ça c'est pas forcément le truc facile à trouver et donc sera pas forcément économique dans ce sens là mais vous pouvez le faire donc faites juste attention à prendre un lecteur par une carte le lecteur une demi carte v60 enfin uhs 2 pardon et donc voilà on a un peu fini avec ça coup c'est la fin de la vidéo je voulais la faire encore quand il faisait encore jour mais là il fait un peu nuit donc je suis sûr le s synéton si vous voulez savoir sur le a7s 3 avec le xlr k3 m le quand le cm xm1 et bien évidemment micro cravate et c'était le r6 avec le 35 mm macro pratiquement maximum pour faire les cartes sd donc j'espère avoir été clair là dessus si j'étais pas été clair ou si 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 j'ai pas été clair pas été clair si j'ai pas été assez clair bah vous pouvez toujours mettre un commentaire gentil c'est de préférence j'y répondrai de toute façon si c'est intéressant c'est juste pour me dire c'est pas de la bonne couleur ou je sais pas quoi ou les cartes sd était pas droite je sais pas si je vous répondrai mais si vous avez des questions sur les sd je vous y répondrai en commentaire notamment peut-être quels sd choisir juste vous conseiller d'aller en magasin je dis je répondrai en commentaire mais je le fais quand même acheter plus tôt sur des magasins que ce soit sur internet ou quoi que ce soit moi je privilégie digit photo parce que je ne sais pas comment ils font ils ont les cartes sd les moins chères après sinon je privilégie amazon et warehouse pour comment dire ça va avoir des cartes beaucoup moins chères comme à 256 giga qui est là dedans je l'ai eu à juste 100 euros pour 256 giga en v60 donc ça peut être des avantages après amazon l'avantage c'est que vous pouvez envoyer des cartes si c'est des arnaques mais comment vous pouvez pas forcément savoir que ces arnaques alors que souvent lorsque vous achetez dans la plupart du temps tout le temps lorsque vous achetez dans un magasin spécialisé digit photo jigs aux mises numériques le fnac si vous achetez à la fnac ça pourra être intéressant et normalement ils se fournissent chez des professionnels en france donc il n'y aura aucun problème là dessus donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commencer à commenter sur les questions comme je vous l'ai dit et moi je vous retrouvez dans une nouvelle vidéo où j'aurai un petit peu dormi et où j'aurai vu la migraine donc je sais plus ce que je veux dire j'ai ma lampe de feu il y a quand même beaucoup moins de lumière sur le spot si on faisait ça voilà c'est test 3 et donc ce qui est assez marrant c'est que je me mets en NTSC donc en 24 images par seconde et donc si je m'amuse à changer la vitesse d'obturation qui est à 1,50ème de seconde il y a des moustiques ici maintenant et voilà c'est ce qu'il faut éviter avec la fréquence du coup du courant ici et donc si je me mets en NTSC donc essayer de trouver les intervalles qui sont bons si vous voulez shooter dans une fréquence d'image qui n'est pas celle de votre pays